Bon alors, comme vous le constatez, nous voici à la frontière Cameroun-Guinée-Équatoriale. Nous voici à la frontière Cameroun-Guinée-Équatoriale. Regardez vous-même la joie, la joie du personnel électroplan, la joie de mettre la ville de Kyocé à service. Regardez vous-même la joie qui anime le... Regardez vous-même. Nous sommes ici à la frontière Cameroun-Guinée-Équatoriale. Voilà le côté de la Guinée-Équatoriale, voilà la Guinée-Équatoriale. Nous voici au Cameroun désormais Kyocé électrifié, voilà. Regardez-vous, électrifié à partir de la centrale. Voilà l'énergie venant de main voleur. Aujourd'hui la ville de Kyocé électrifiée, voilà la Guinée-Équatoriale, voilà le côté de la Guinée-Équatoriale, voilà évidemment le côté du Cameroun, la ville de Kyocé, voilà. Nous sommes ici à la frontière. Voilà le personnel technique, ils sont contents. Voilà le personnel, le personnel, les gens qui nous accompagnaient. Il est tellement content, regardez. Monsieur Bidjen, ah ! Monsieur au télé, monsieur au télé, monsieur au télé, monsieur au télé, monsieur au télé. Voilà, 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 voilà le personnel au télé lui-même. Voilà, regardez, on arrose, on arrose l'électricité, voilà. Voilà, voilà, voilà madame Bela, là, voilà. Voilà, voilà le personnel EDC, les gens qui nous accompagnaient. Monsieur Degoué lui-même, l'ingénieur du marché. Monsieur Degoué l'ingénieur du marché. Voilà le personnel EDC. Le personnel EDC, nous sommes ici à la frontière Cameroun, Guinée-Équatoriale. Et là, c'est le personnel électropland. Le personnel électropland. Monsieur Lapis, le voilà. Donc, voilà. Voilà. La ville de Kyossy est désormais alimentée en énergie électrique. L'énergie venant bien de la centrale hydroélectrique de Mainvelet. Donc, voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée et bonne dégustation pour la population de Kyossy. Sous-titrage Société Radio-Canada